Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Est-ce comme sexe ? Bonjour Laurence Gervais. Bonjour. Alors vous êtes professeure à Paris 10 Nanterre, vous êtes une spécialiste et des Etats-Unis, et de la fabrication de la ville en fonction des processus ségrégatifs qui se sont agrégés au fil du temps, et évidemment de la question du genre, et de cette partie invisible que nous les garçons ne voyons pas au sein de les espaces urbains. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui, à mon avis, j'espère fera école, en tout cas pour moi, est un livre important qui s'appelle « Le sexe de la ville, identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne » aux éditions Sileps. Alors avec un titre pareil, je ne pouvais pas échapper à la question, de vous demander, est-ce que la ville a un sexe ? Et en lisant votre livre, je fais une question, la réponse est peut-être déjà dans la question, est-ce que c'est un sexe masculin ? Alors, oui, donc « Le sexe de la ville », ce titre était un petit peu différent au départ. Le titre parlait plutôt de co-construction, de construction mutuelle des espaces urbains et du genre, et de l'identité genrée. Tout ça pour dire que c'est un livre qui parle de la ville, mais qui parle aussi d'identité sociale. Et puis, voilà, « Le sexe de la ville », c'était un titre un peu plus accrocheur, donc j'ai fini par choisir celui-là, tout en sachant que je m'exposais à cette question. Et la réponse à la question est bien sûr pas simple, mais oui, dans les grandes lignes, le sexe de la ville, en tout cas de la ville occidentale et de la ville américaine en particulier, nord-américaine, est plutôt masculin, ne serait-ce que par l'identité masculine de ceux qui l'ont construite, les architectes, ceux que les géographes appellent aujourd'hui des producteurs d'espace, donc les urbanistes, les architectes, même les promoteurs. Il y a très peu de femmes parmi tous ces gens au XIXe siècle. Donc voilà. Quand on regarde la ville plus contemporaine, notre ville à nous, et encore une fois, ce sont des choses qui sont communes à des villes comme Chicago et New York ou à des villes européennes, la ville actuelle est également très genrée avec des injonctions à se comporter d'une certaine façon dans l'espace urbain. Alors on y reviendra sûrement, mais par peur de la violence, par peur du harcèlement ou simplement en réponse à une construction de la masculinité qui est spécifique aussi aux villes occidentales, les femmes vont réagir d'une certaine façon. Donc le genre existe dans la ville et pas seulement dans les corps, le genre existe aussi dans les relations sociales et dans les relations urbaines qu'on peut avoir dans ces villes. Alors oui, c'est vrai que c'est effectivement, et on va parler de tout ça, que la force du livre va essayer d'englober tous ces éléments, d'une part dans une trame un peu historique et de regarder un certain nombre de faits sociaux urbains puissants et de montrer comment tout ça se construit et voir à la fin de votre livre d'ailleurs, vous nous proposez une forme de grille de lecture de voir comment on peut soit dégenrer, queeriser la ville, vous nous donnerez les explications de tout ça, ou en tout cas comment réorganiser au mieux pour retrouver une forme d'égalité, je ne sais pas si ce mot est adapté, entre hommes-femmes au sein des espaces urbains. Ma première question en fait, elle vient un peu à la source de ces questions-là. D'abord, un, vous avez choisi les États-Unis, d'une part pourquoi, et surtout, donnez-nous un minimum de clés pour voir comment tout ça s'est mis en place. Dans la première partie de votre livre, vous nous donnez une sorte de socle qui permet de comprendre, je dirais, presque une source de fabrication de la ville genrée et de la place des femmes pour le moment dans ces espaces urbains. Comment ça s'est passé ? Alors d'abord, pourquoi les États-Unis ? Parce que je suis spécialiste d'Amérique du Nord, des États-Unis, donc je ne me serais pas sentie suffisamment légitime pour étudier une ville européenne ou des villes européennes. Ensuite, parce que, comme vous le soulignez juste avant cet entretien, l'espace étatsunien est un espace récent, donc assez facile à étudier de façon chronologique. Et donc, justement, en ce qui concerne sa fabrication, la fabrication de l'espace urbain aux États-Unis, moi, je me suis... En fait, j'ai essayé de me limiter au départ à la période industrielle et post-industrielle, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je remonte un petit peu plus tôt. Donc, il valait mieux que j'étudie les États-Unis, parce que sinon, je remontais beaucoup trop loin. Mais donc, on voit que, d'abord, la construction est une construction qui est similaire, d'ailleurs, en Grande-Bretagne à l'époque victorienne. On a cette construction très intérieure-extérieure, très binaire, d'abord dans la période post-coloniale et puis, donc, début du XIXe siècle avec ce qu'on appelle Republican Motherhood, l'idée que les femmes sont responsables d'une chose, c'est de fabriquer de bons citoyens américains. Donc, tout ça se passe plutôt à l'intérieur de la maison. Ensuite, avec l'industrialisation, on peut espérer, on peut se prendre à espérer qu'avec l'arrivée du travail et du salariat, les femmes vont avoir accès à l'espace extérieur. Mais finalement, non, cette industrialisation va aller avec une division des rôles de genre, une division sexuelle du travail qui renforce cette dichotomie intérieure-extérieure. Et même si cette dichotomie intérieure-extérieure n'est plus aussi valable, on va dire, à partir des années 80, je suis passée largement sur le XXe siècle, mais en fait, une chose aussi qui est extrêmement spécifique aux États-Unis et à l'espace urbain américain, c'est cette division ville-banlieue aussi. Et cette division ville-banlieue aussi, elle est extrêmement genrée avec la création de ces espaces qu'on connaît aujourd'hui par les séries télévisées, ces épendues gigantesques de maisons identiques. Donc, au départ, construites sur le modèle de la fabrication de masse. C'est pour ça qu'elles sont toutes identiques. Et puis, surtout sur des étendues gigantesques, c'est aussi un phénomène genré parce que les femmes vont se retrouver enfermées dans ces espaces et donc encore plus loin du centre-ville. Donc, on a toujours cette dichotomie intérieure-extérieure qui va se déliter avec l'avènement de la ville post-industrielle et la montée des emplois dans les secteurs de service, dans le tertiaire, puis dans le quaternaire, donc à partir des années 70-80, où on n'aura plus la force de tous ces binarismes va décroître, mais l'espace urbain va rester genré à l'intérieur d'autres espaces. Parce qu'avec la globalisation, les emplois se féminisent, parce que la polarisation sociale va avec une division de genre aussi. Ce sont les femmes les moins diplômées et les moins et les plus pauvres qui vont être surreprésentées dans ces emplois de ce qu'on appelle le care, donc les services à la personne, etc. Et tout ce qui va avec la globalisation, l'ubérisation des emplois, les contrats zéro heure, etc., ça représente une main-d'œuvre essentiellement féminine. Donc ces femmes, en termes d'emplois, vont être surreprésentées. On a une féminisation du travail, mais des emplois moins rémunérés, avec une moins bonne couverture sociale, surtout aux États-Unis. Et puis aussi, ce sont des femmes qui seront des immigrantes, souvent. Donc ça aussi, ça va avec la globalisation et l'internationalisation de la main-d'œuvre. Et qui vont souvent habiter le plus loin du centre-ville. Donc il y a aussi un aspect qui est lié à l'espace de cette transformation de la main-d'œuvre. Et donc on a aussi un espace très genré, alors qui n'est plus intérieur-extérieur, mais qui serait plutôt avec des intérieurs et des extérieurs à l'intérieur des espaces. C'est-à-dire que des femmes de classe moyenne élevée vont employer d'autres femmes pour être les nounous. On pense à la nounou philippine ou hispanique dans les centres-villes. Et qui, elles-mêmes, vont habiter à l'extérieur des centres-villes et vont envoyer de l'argent à l'extérieur du pays. Donc on a différentes strates dans ces « chains of care », comme on les appelle, ces chaînes de services à la personne. Alors, pour juste rester sur ce point-là et dans cette évolution, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est que vous montrez que certains aspects de la modernité... Alors, il y a un exemple bien précis dans le livre, c'est la question de l'automobile et du centre commercial, qui fait qu'à tous les aspects, je dirais, libérateurs, c'est-à-dire que la femme va pouvoir conduire son automobile, être... C'est-à-dire que la question de la mobilité que vous intégrez au sein de votre travail de recherche, qui, normalement, être plus mobile, devrait être un peu plus libre. Et vous nous montrez que le paradoxe, c'est qu'effectivement, vous ne niez pas une certaine évolution dans les marges de manœuvre que pour avoir les femmes dans les espaces urbains états-uniens, mais qu'au final, cette mobilité, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va au centre commercial, qui est à peu près organisé pour qu'elle fasse des achats, et on retrouve la mère nourricière, c'est ce que vous appelez en tant que tel. Et ça, c'est très intéressant. J'aimerais que vous en disez quelques mots, que comment, entre guillemets, ce côté visible libérateur masque toujours ce côté invisible d'un processus dont on n'arrive pas à se dépêtrer, pour faire court. Oui, ça fait partie des choses qui me fascinent dans la ville, c'est que la ville, j'y pensais en venant dans mon bus, j'aime beaucoup Belleville, j'ai habité longtemps dans le 20e, et j'aime Belleville et le 20e parce que ça bouge, parce qu'il y a énormément de choses à regarder, qu'il y a une grande diversité de populations, etc. Donc la ville, c'est la liberté. Et la ville américaine, comme la ville européenne, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est l'anonymat, c'est la... Je ne trouve pas le mot. Il y a énormément de choses qui se passent à tous les coins de rue et on peut être différentes personnes à différents moments du jour et de la nuit. Donc oui, c'est la liberté, c'est l'émancipation, a priori. Sauf qu'effectivement, quand on regarde le phénomène de l'automobilité, le fait que les États-Unis, avec cet étalement urbain dans les années 50, deviennent une nation d'automobiles et que ça implique des automobiles dans les banlieues pour rejoindre les centres-villes, ça veut dire que ces femmes qui sont... Ces femmes de classe moyenne blanche, bien sûr, je reviendrai sur le concept d'intersectionnalité qui est important pour étudier la notion de genre dans la ville, mais donc, ces femmes de classe moyenne blanche qui vont habiter dans les banlieues et y rester à partir des années 50, elles ont des voitures. Mais elles ont des voitures pourquoi ? Pour emmener leurs enfants à leurs différentes activités, pour aller faire les courses, pas pour avoir un emploi en centre-ville. Ce sont leurs époux qui ont des emplois en centre-ville. Alors, il faut bien sûr toujours limiter l'étendue des généralisations. Toutes les femmes américaines dans les années 50 n'habitent pas en banlieue, ne sont pas blanches, ne sont pas de classe moyenne, ne sont pas hétérosexuelles. Et donc, voilà, ce phénomène qui est quand même assez flagrant dans les années 50, ce n'est pas non plus quelque chose qui viendrait couvrir l'intégralité de l'identité sociale féminine à partir des années 50 aux Etats-Unis. Le centre commercial, quand on regarde le centre commercial contemporain, l'autre chose qui est assez frappante en termes de paradoxes entre émancipation et contrainte, c'est ce que vous disiez, c'est l'utilisation finalement d'un stéréotype issu du féminisme de deuxième vague des années 60-70 qui dirait les femmes ont un pouvoir d'achat, sont consommatrices, travaillent, élèvent leurs enfants, voire sont les Wonder Women dont on parlait dans les années 80 et contournent, réinterprètent ce stéréotype pour dire qu'elles sont multitâches et donc on va leur donner la possibilité à la fois d'aller faire leurs courses dans les centres commerciaux, d'aller faire du sport parce que le corps est très important, on en reparlera peut-être, de garder leurs enfers, garder leurs enfants dans des jardins d'enfants intégrés aux centres commerciaux, voilà, de faire plusieurs choses à la fois et finalement l'utilisation de ce stéréotype est enfermant dans non plus ce rôle de femme au foyer qui était celui des années 50 voire des années du début du XXe siècle mais dans le rôle de femme qui de toute façon continue à être responsable des travaux de care, donc responsable de l'éducation des enfants, voire de s'occuper des personnes âgées tout en faisant le reste, en ayant un emploi, en continuant à faire les courses donc on se rend compte finalement d'une part que ces stéréotypes vont être utilisés pour fabriquer une nouvelle ville encore une fois pour fabriquer de l'espace, l'espace n'est pas exempt de dimensions genrées et les identités fabriquent l'espace autant que l'espace fabrique les identités et ça y est j'ai oublié la deuxième partie donc les femmes sont utilisées aussi pour vendre cette ville qui serait plus diversifiée plus voilà c'est un moment fort du bouquin et voilà et ça me reviendra j'avais un deuxième point mais je l'ai complètement oublié parce que en fait même pour moi je suis en grande difficulté pour être très honnête tellement il y a de sujets de thématiques donc ça va être un peu frustrant mais je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes questions alors c'est bon c'est très éclairant parce qu'on voit un peu comment les choses se fabriquent petit à petit que malgré toutes les évolutions on va dire modernes et techniques pour faire court non seulement les stéréotypes mais les représentations et même les marqueurs sociaux voire presque anthropologiques de la réalité de la domination masculine pour prendre ce mot là au sein des espaces urbains malgré les évolutions sociales économiques techniques et tout ce qui va avec sont encore très très fortes et alors vous nous en rajoutez une couche c'est ça qui est le côté incroyable du livre c'est que dans une deuxième partie vous essayez de comprendre de revenir comment maintenant cet espace est réellement produit comment ces acteurs s'imbriquent et je dirais et se connectent alors il y a une sorte de postulat intellectuel à la base que vous introduisez dans votre livre c'est à dire d'un côté on va dire la production de l'espace tel que Lefebvre a pu le penser et le rapport au temps je dirais qui se renvoie à Gaston Bachelard et vous vous servez d'un exemple qui pour moi dans mes représentations basiques je dis bon ok on en a fait le tour c'est la question de la gentrification et en fait vous montrez la complexité d'une situation c'est à dire que d'un côté effectivement c'est un processus ségrégatif fort réel qui a été validé depuis un certain nombre de temps avec évidemment la couche néolibérale on y reviendra parce que c'est un moment important aussi d'achoppement de la transformation mais vous montrez qui est acteur de ça et que vous montrez que la place de la femme elle est dans une situation très ambiguë et très paradoxale d'un côté pris dans la logique sociale elle va être aussi actrice elle va être une gentrifieuse entre guillemets et en même temps ça va on va continuer ça va rendre ça va même participer à l'invisibilité d'un certain nombre d'espaces urbains qui sont encore très genrés au niveau masculin je m'en mêle un peu les pinceaux j'avoue mais j'aimerais que vous nous éclairiez un peu sur ce justement ce va-et-vient qui se joue entre un processus social puissant auquel je dirais la réalité des femmes est prise aussi en tant qu'acteur et en même temps alimente aussi un processus continu des espaces digenrés alors je voulais revenir sur sur le fèvre donc cette idée que l'espace est conçu perçu et vécu ce qui explique peut-être la complexité de phénomènes comme la gentrification parce que d'une part il va y avoir la conception d'un espace ou la revitalisation d'un centre-ville par des volontés politiques par des investisseurs privés voire par des propriétaires occupants donc tout ça est extrêmement complexe mais ça tient de la production d'espace de la conception de l'espace ce qui n'a pas forcément à voir ni avec la façon dont on va percevoir cet espace dans les médias on va trouver ça très très bien qu'un espace soit revitalisé sûr où les gens n'ont pas à avoir peur le soir en sortant de chez eux et puis peut-être encore un autre un autre un autre élément qui est la façon dont l'espace est vécu et qui n'aura pas forcément à voir avec la façon dont il a été conçu au départ donc c'est très important je pense de revenir à ça et en ce qui concerne l'ambiguïté de la gentrification par rapport aux habitantes dans les espaces gentrifiés en fait ce qui est important c'est de regarder justement les phénomènes comme celui de la gentrification dans une perspective intersectionnelle c'est-à-dire en prenant en considération des variables différentes ça va bien éclairer la question vous dites les catégories de classe de genre et également d'appartenance ethnique sont impliquées dans la gentrification des centres et genre classe race ou appartenance ethnique exclusion et pauvreté sont des variables interconnectées dans l'étude des quartiers gentrifiés voilà donc expliquez-nous tout ça comment tout ça s'interconnecte alors donc l'intersectionnalité pour faire court c'est un concept qui a été inventé par Kimberley Crenshaw en 1989 je crois Kimberley Crenshaw étant une féministe universitaire féministe afro-américaine et qui consiste à dire que les oppressions s'entrecroisent et qu'il y a une intersection des différentes oppressions de classe de race au sens américain du terme et de genre voire d'âge d'orientation sexuelle etc et qu'on ne peut pas catégoriser on ne peut pas dire on ne peut pas dire la femme et on ne peut même pas dire les femmes il n'y a pas une catégorie femme il n'y a pas une catégorie noire américain il n'y a pas une catégorie classe moyenne ou ou classe supérieure il y a on va expérimenter l'espace puisqu'on parle d'espace voire l'espace gentrifié de façon différente selon que on est une femme blanche de classe moyenne hétérosexuelle ou que l'on est une femme blanche homosexuelle de classe supérieure ou bien que on est une femme pauvre hispanique transgenre etc ou qu'on est un homme homosexuel noir tout ça est différent à chaque fois donc il faut prendre en compte toutes les variables pour bien comprendre l'effet de la gentrification en l'occurrence sur les classes sociales donc pour être extrêmement pratique la gentrification donc la revitalisation des centres ou de certains quartiers encore une fois que ce soit par une volonté politique ou par le biais d'investisseurs privés quand on a un quartier qui est revitalisé c'est-à-dire avec un foncier qui augmente aux Etats-Unis on parle de la sirène verte de Starbucks quand Starbucks arrive dans un quartier c'est que la sirène sonne pour la gentrification donc un quartier qui devient plus propre qui devient plus sûr etc ça va être en ce qui concerne les femmes de classe moyenne blanche quelque chose de très positif parce qu'elles vont avoir accès à des quartiers qui seront plus proches de leurs emplois en centre-ville parce qu'elles n'auront plus le même rapport à la peur dans l'espace urbain la nuit parce qu'elles pourront faire garder leurs enfants parce qu'elles auront accès à des des écoles qui seront de meilleure qualité etc donc c'est quelque chose de positif pour ces femmes-là mais ça implique aussi que ces femmes vont employer des femmes souvent racisées souvent pauvres souvent habitant dans des quartiers plus éloignés qui vont devoir faire de longs trajets pour venir garder les enfants de ces femmes de classe moyenne blanche et puis si on regarde l'effet secondaire classique de la gentrification qui est la relégation urbaine displacement en anglais je trouve que c'est plus parlant en anglais on déplace les populations on les pousse à l'extérieur qui est-ce qui va être déplacé poussé à l'extérieur du quartier gentrifié c'est en général plutôt des femmes plutôt des femmes racisées plutôt des femmes racisées pauvres parfois des femmes transgenres mais ça n'empêche que des femmes âgées aussi la population âgée est souvent celle qui est victime de displacement de relégation urbaine quand il y a gentrification et il se trouve que les femmes vivent plus vieilles que les hommes donc ça va être souvent des femmes qui vont être aussi victimes de gentrification donc pour résumer les femmes sont à la fois les bénéficiaires de la gentrification et les premières victimes de la gentrification mais ce ne sont pas les mêmes femmes donc voilà pour l'ambiguïté c'est la même chose pour les personnes LGBTQI plus ce seront celles et ceux qui vont bénéficier de la gentrification avec l'aspect supplémentaire on en reparlera peut-être de la création d'un espace sûr un safe space un endroit où on peut être soi-même un endroit où on ne craint pas la violence homophobe etc mais c'est aussi quand on est un homme noir homosexuel pauvre quand on est une personne transgenre souvent avec ça va aussi souvent avec une classe sociale défavorisée on va être aussi la première victime de la gentrification donc oui c'est extrêmement complexe c'est ambigu deux autres points sur cette question là qui est le nœud du livre et qui permettra de réfléchir à ce que vous les éléments que vous apportez à la troisième partie il y a un autre élément et vous l'avez un peu abordé et c'est effectivement on ne peut pas passer à côté c'est la question du corps et effectivement je vais vous en parler mais il y a vraiment un chapitre qui nous donne des clés de compréhension sur la place du corps au sein de ces espaces d'ailleurs domestiques ou extérieurs et de voir aussi quelle place il a dans la production genrée de l'espace urbain ça sera ma première question puis la deuxième qui est l'autre point c'est l'arrivée du néolibéralisme et moi je vais je me mouille un peu et le cynisme d'argumentation qui est là pour fabriquer des éléments marketing on a la caricature que Richard Florida en tant que consultant a pu placer mais ça va beaucoup plus loin et je pense que c'est deux aspects qui paraissent déconnectés et qui ne le sont pas vous montrez très bien les liens entre tout ça alors ma première question ce rapport au corps et on va dire espace urbain pour faire court alors je suis partie d'une définition de l'espace très large et qui impliquait que le corps est aussi un espace donc c'est un espace de représentation c'est un espace pour revenir sur et utiliser le concept de Butler c'est un espace performatif on va performer son genre avec son corps en s'habillant d'une certaine façon en se comportant d'une certaine façon etc et donc cette performativité du genre par le corps elle a besoin d'un espace pour s'exprimer vous pouvez toujours vous habiller comme vous voulez en restant confiné au sous-sol de votre librairie ça ne changera rien à l'espace vous avez besoin d'un espace pour exprimer ça donc il y a cette représentation et le corps donc j'ai parlé à propos de performativité j'ai parlé du vêtement j'ai parlé de l'évolution des maillots de bain et de la façon dont ils sont en plus ou moins acceptés et dont les corps sont plus ou moins dénudés au XXème siècle sur les plages américaines avec finalement une évolution d'espace il y a quelques photos assez intéressantes dans le livre trop peu j'ai pas pu mettre autant de photos que j'aurais voulu et d'ailleurs pour faire juste une petite aparté là dessus et ça très au corps finalement aussi la photo que je voulais pour la couverture c'était pas celle-là c'était celle alors je l'ai quand même mise à l'intérieur je devrais pas dire ça mais c'est celle des trois femmes à Los Angeles non c'est la photo de Marilyn Monroe cette statue gigantesque Forever Marilyn de John Stuart Johnson qui est un sculpteur qui fait des des sculptures très très grandes et qui sont il fait des trucs assez monumentaux voilà monumentaux je cherchais le mot merci et qui sont placés dans l'espace urbain donc c'est une c'est une représentation de Marilyn dans cet temps de réflexion avec la jupe qui se soulève au dessus de la bouche de métro ce que je trouvais très très drôle parce que j'étais à Chicago au moment où cette sculpture était dans l'espace urbain donc il y a un budget très très important à Chicago pour la j'ai eu la chance d'y aller c'est très impressionnant voilà l'art public et donc ça change tout le temps et là à ce moment-là c'était c'était la sculpture de John Stuart Johnson et sous cette jupe qui doit arriver donc la sculpture fait 7 mètres de haut je crois donc la jupe elle doit arriver à peu près à la moitié on va dire à 3 mètres 50 vous avez des gens qui se placent pour regarder dessous le tout sur fond d'espaces hyper urbains je trouvais que c'était très représentatif de la façon dont le corps est très important dans cet espace de la ville et dont il est représenté dans cet espace de la ville j'ai pas pu j'ai pas obtenu les droits du sculpteur même si la photo est de moi et donc je me suis rabattue sur cette autre photo qui est l'utilisation d'une photo d'après-guerre le nom du photographe m'échappe qui a été réutilisé pour peindre un mur peint dans la ville de New York cette photo très connue représente un marine un marin qui au moment de la libération embrasse fougueusement une infirmière dans la rue oui ça se passe à Times Square je crois voilà exactement sauf que donc cette représentation très sexualisée dans l'espace qui pourrait représenter une la joie et l'excitation de la libération à ce moment là c'est aussi une représentation du harcèlement de rue parce que il n'y avait pas de consentement et que cette infirmière ne connaissait absolument pas ce marin et n'était absolument pas d'accord pour être embrassée en pleine rue donc je referme la parenthèse et je reviens au corps vous avez cassé un mythe là c'est un de plus et je reviens au corps et pour parler peut-être de la peur parce que cette ce genre qui est alors il y a une géographe britannique qui s'appelle Liz Bundy qui dit que le genre est incarné dans la ville mais pas seulement et que cette incarnation du corps a besoin est aussi pardon cette incarnation du genre a aussi besoin d'un espace et des relations sociales pour être ancré dans le tissu urbain et on voit bien comment la peur qui est aussi liée au corps est quelque chose qui construit aussi l'espace urbain et cette construction de l'espace par la peur pour les femmes essentiellement c'est une construction qui est assez éloignée finalement des politiques publiques pour remédier à cette peur parce que par exemple là où on va avoir besoin pour remédier à la peur ou à la violence dans les transports ou harcèlement dans les transports pour revenir au harcèlement on aurait besoin de plus de plus de bus de plus de métro pour qu'il y ait moins d'attente sur les quais pour qu'il y ait moins de possibilités de harcèlement et que les gens soient moins serrés aussi je parle aussi dans le livre de ce que c'est que la proxémie le rapport à l'espace personnel on a besoin d'un minimum d'espace donc au lieu d'augmenter le nombre de bus et de métro on va avoir des campagnes de publicité dans le métro expliquant aux femmes comment elles peuvent utiliser un spray au poivre pour se défendre contre les méchants hommes donc cette peur elle est construite comme ça aussi encore une fois pour revenir au binarisme il y a les bons et les méchants il y a les victimes et les personnes menaçantes les personnes menaçantes étant essentiellement des hommes dans le discours public alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça aussi et cette peur elle est aussi construite par la violence domestique donc ce qui se passe à l'intérieur de la maison et pas dans les espaces publics et il y aurait certainement des choses à faire sur le plan législatif pour améliorer ça on voit aujourd'hui comment la violence et le harcèlement est dénoncée moi j'habite Montreuil donc je connais bien les colleuses qui dénoncent cette violence et qui dénoncent une violence domestique avant tout qui ensuite va venir à l'extérieur mais qui va imprimer les corps qui va faire que les femmes ont peur dans la rue pour quitter un peu les Etats-Unis j'ai fait un petit peu de bénévolat à la maison des femmes à Montreuil et lors d'un déjeuner je discutais avec une des bénévoles qui était aussi une victime et qui m'expliquait comment elle avait eu les premiers temps après qu'il y ait eu un jugement et qu'elle ait été séparée de son mari et de son mari violent comment elle avait peur tout le temps dans la rue parce qu'elle avait peur de se faire poignarder parce qu'en fait à la maison elle dormait avec un mari qui mettait un couteau sous le lit donc on voit bien que le rapport à l'espace extérieur est aussi influencé par d'autres choses et qu'ensuite cette peur va être récupérée alors vous parliez du néolibéralisme et du cynisme avec lequel les villes ou les producteurs d'espace en général utilisent notamment cette peur des femmes donc ils utilisent tout d'ailleurs oui le nom de ce sociologue m'échappe mais je crois que c'est White qui dit que les femmes sont comme les canaries dans les mines s'il y a une femme dans un quartier c'est que le quartier est sûr dans une mine s'il y a un canary ça veut dire qu'il n'y a pas de gaz toxique qui va tuer le canary même chose et ça c'est Winifred Curran qui explique qu'on va utiliser des policiers des policières des policières pour montrer qu'un espace est sûr parce que si d'abord on a la dimension sécurité avec la police mais on a aussi le fait que c'est une femme donc c'est double sécurité et ça en termes de représentation et de représentation par le corps on est dans l'utilisation des stéréotypes et notamment des stéréotypes sur la peur pour créer de l'espace et créer des espaces sûrs créer des espaces revitalisés gentrifiés etc alors on va rester sur ce point qui introduira la dernière partie qui évidemment de regarder un peu comment on peut en tout cas recomposer ces espaces différemment je resterai un peu sur cette question de l'inéolibéralisme parce que ce qui est très éclairant aussi dans votre livre c'est que vous amenez une pierre à travers la question du genre de ce que Gilles Pinson quand il a sorti son livre il y a très peu de temps donc la ville néolibérale un livre chez PUF qui se veut très pédagogique montre de façon assez redoutable disant que non seulement évidemment il y a la sphère économique mais cette mutation du capitalisme néolibéral évidemment ce qui fait sa puissance maintenant c'est qu'il a pénétré toute la sphère sociale et il montre de façon intéressante c'est que pour pénétrer la sphère sociale il faut produire une forme de doxa et donc il montre que tout d'un coup le côté vertueux de certaines pratiques urbaines on va dire la mobilité douce la piétonisation tout ce qui est avec auquel nous sommes tous pour est un véritable cheval de Troie au final parce que ces acteurs ils sont tellement puissants qu'ils peuvent vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour entre guillemets combler la mode du moment pour trouver un mot un peu facile alors ce qui est intéressant c'est que vous vous apportez cette pierre à cette forme de réflexion c'est que effectivement on voit bien que le libéralisme d'abord produit de façon cynique vous voulez c'est même après faire des campagnes de communication sur cette question là mais tout d'un coup et c'est là ma question est-ce que la question du genre qui reste de mon point de vue on corrigerait si je me trompe une véritable question sociale est-ce que c'est pas une façon pour nous 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 masquer une fois de plus et nous et nous éloigner de plus en plus le paradoxe une forme de question sociale en disant écoutez vous voulez de l'espace féminisé je vais vous en donner mais au final on ne pose pas on ne s'attaque pas au vrai sujet en partie de ce qu'on disait précédemment qu'est-ce qu'on fait des femmes pauvres prises dans ce processus sur ces questions sur la question de la peur comment on le réorganise est-ce que voilà est-ce que c'est pas une façon de masquer encore plus le problème paradoxalement alors en ce qui concerne ce qu'on appelle les bonnes pratiques ou le gender mandering il y a plusieurs choses il y a le fait que d'une part vous aurez beau faire des trottoirs surbaissés pour que les poussettes puissent passer plus facilement au passage clouté ça ne changera rien au fait que derrière la poussette il y a le plus souvent une femme donc mais ça c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la volonté politique pour cacher quelque chose je pense que c'est quelque chose de plus profond qui est que bien sûr il y a le genre et le genre dans l'espace urbain ça a une dimension institutionnelle il faut que les choses changent au niveau institutionnel mais je pense qu'il faut aussi que ça change de façon plus profonde dans une division des tâches et le fait que encore une fois derrière la poussette il y ait souvent une femme c'est pas forcément quelque chose qu'on peut changer à coup de transformation de l'espace urbain peut-être au niveau législatif en rendant le travail des hommes plus souple pour pouvoir s'occuper de leurs enfants mais encore faut-il qu'il y ait vraiment un changement peut-être au niveau de l'éducation donc voilà donc ça c'était pour ce qui est des bonnes pratiques en ce qui concerne l'utilisation du genre et encore une fois c'est la même chose pour l'homosexualité dans les villes le fait de de dire vous voulez vous voulez de la féminisation des espaces on va vous en donner la même chose pour vous voulez une ville qui soit gay friendly on va vous en donner effectivement vous montrez d'ailleurs que ça fait des circuits touristiques complètement et alors là pour le coup c'est pas uniquement nord-américain puisque je crois qu'Anne Hidalgo a dit qu'elle voulait que Paris soit la ville la plus gay friendly au monde donc on est dans cette course à la diversité qui est un mot à la mode pour vendre une ville qui soit plus attirante qui soit plus attrayante tout en mettant sous le tapis effectivement des questions sociales qu'on ne veut pas regarder qui sont les questions de la ségrégation et de la discrimination des personnes transgenres pauvres qui sont les personnes transgenres étant souvent des personnes pauvres parce qu'elles perdent leur emploi au moment de transitionner parce qu'elles ont du mal à trouver un emploi parce qu'elles sont souvent des jeunes qui sont mises à la porte de chez eux donc qui ont des problèmes de logement donc voilà ça c'est une question sociale qui ne fait pas tout à fait pas joli dans le décor du Marais ou de Boystown à Chicago voilà donc même chose pour effectivement les femmes et tout ça est lié aussi à une construction de la masculinité pour en revenir aux bonnes pratiques je disais peut-être que c'est pas uniquement une question institutionnelle mais c'est peut-être aussi une question de construction de la masculinité qui devrait se faire différemment on a aussi des injonctions à avoir un corps qui ressemble alors qu'il soit blanc qu'il soit mince qu'il soit jeune qu'il soit qu'il ait tous ses cheveux voilà par exemple et ça marche du coup effectivement pour les femmes mais pour les hommes aussi et on a aussi une construction de la masculinité par ces représentations du corps dans l'espace et on est plus pour en revenir aux bonnes pratiques dans la construction de la représentation du corps que dans vraiment la construction d'une égalité de genre si tant est qu'elle existe ou qu'elle soit possible alors on arrive à la fin et effectivement là je vais tomber dans la facilité mais le titre est là alors je ne vais pas vous paraphraser je lis la résistance comment créer du territoire comment queeriser dégenrer la ville alors moi je suis un vieux schnock queeriser ça veut dire quoi ? alors queeriser c'est une horrible traduction de queering qui vient de queer queer donc au départ ça veut dire étrange bizarre tordu et c'est au départ une insulte qui était envoyée à la face des personnes LGBTQI et qui a été récupérée réutilisée pour se nommer eux-mêmes un peu comme la négritude exactement et donc la question de queeriser les espaces au passage je signale qu'une publication et un colloque à Nanterre et à la fondation des Etats-Unis se tiendront donc au mois de juin si tout va bien en hybride c'est-à-dire à moitié en présence et à moitié en visioconférence sur ce sujet de queeriser la ville queering the city dans une perspective transatlantique puisque donc on aura des interventions sur la France et sur les Etats-Unis queeriser la ville c'est la transformer j'ai utilisé le mot de queer queer the city au sens large de transformer en allant au-delà des normes et essentiellement des normes de genre et de sexualité donc comment est-ce qu'on fait ça ? j'ai une question précise là-dessus parce qu'il y a énormément de choses il y a même un chapitre qui moi je n'y connaissais strictement rien c'est ce rapport à l'art qui est vraiment assez intéressant et j'invite le lecteur mais comme je suis un vieux marxiste voilà ma question plus précise c'est ça comment dégenrer la ville et je rajouterai mais vous en parlez dans le livre c'est ça qui est intéressant comment l'intégrer au mouvement social d'où ma question alors j'ai voulu une dernière partie un peu optimiste pourtant j'ai fait une présentation de mon livre la semaine dernière et on m'a dit que j'étais quand même pas très optimiste et que je regardais les politiques publiques de travers et j'ai répondu que oui je regardais peut-être les politiques publiques de travers j'en étais pas content vous avez toute ma solidarité mais que j'étais quand même optimiste sur le plan justement des mouvements sociaux et qu'on regarde les mouvements comme Black Lives Matter qui au départ est un mouvement qui avec à son origine des femmes des femmes lesbiennes et des femmes transgenres qu'on regarde le mouvement MeToo les colleuses de Montreuil la Women's March qui ne s'est pas arrêtée au lendemain de l'élection de Trump je pense qu'il y a une intégration de la dimension sociale dans les mouvements pour dégenrer ou queeriser la ville parce que ce sont des mouvements avec une concordance des luttes pour utiliser un mot à la mode et en tout cas des mouvements intersectionnels et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment avec une appropriation de l'espace alors évidemment tout a volé en éclat avec la pandémie c'est difficile de s'approprier physiquement l'espace quand on n'a pas le droit de sortir et pourtant ça continue à se passer c'est à dire que les colleuses vont continuer à coller la nuit ou le jour pour respecter le confinement je ne sais pas comment elles se débrouillent mais souvent le matin il y a encore des choses nouvelles et surtout il va y avoir une utilisation des internets et des réseaux sociaux donc je parle à un moment de ce mouvement qui s'appelle Queering the Map qui consiste à demander donc c'est un mouvement canadien qui consiste qui est né à Toronto et qui consiste à demander à toutes les personnes queers qui ont accès à cette énorme carte de Toronto de venir épingler leur moment queer alors ça peut être le moment où telle personne a décidé de changer de nom et de transitionner ça peut être un baiser ça peut être une rupture ça peut être mais qui ont des qui viennent faire que les personnes queers sont présentes et représentées sur un territoire physique finalement puisqu'on voit cette carte donc ça c'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux évidemment l'utilisation des réseaux sociaux et des internets dans les mouvements sociaux dont je viens de parler est très très forte et surtout en ce moment et ce que j'ai trouvé intéressant c'est aussi le croisement entre ces mouvements sociaux et les mouvements et les performances artistiques alors c'est pas quelque chose de nouveau les happenings ça date des années 70 j'en parle aussi dans mon ouvrage mais il y a une volonté d'utiliser la performance je trouve dans en tout cas dans certaines villes américaines pour se réapproprier l'espace que ce soit donc de la part de personnes queers ou ou de militantes féministes et le le transformer ne serait-ce que temporairement donc on a une transformation temporaire mais qui n'est pas si temporaire parce qu'en fait la performance crée une archive vive une archive vivante qui va rester dans les mémoires et le fait qu'on ait vu telle ou telle chose à tel endroit ça va transformer la perception de l'espace et donc transformer l'espace donc c'est ça qui m'a intéressée dans cette dernière partie qui demande à être développée d'ailleurs j'espère que je pourrais la développer c'est un peu mon l'ouverture vers mes projets futurs alors j'ai une dernière question conclusion vous allez un peu vous mouiller mais vous faites référence souvent à l'appellation ce que fait Michel Lusso sur la lutte des places c'est un livre qui me perturbe beaucoup d'ailleurs mais peu importe mais en lisant votre livre on ne peut pas s'empêcher de se dire est-ce que les difficultés qu'a on va dire pour faire court la lutte des classes et surtout sur la question urbaine de créer un rapport de force est-ce que le salut selon vous viendrait peut-être à travers la question du genre de réapproprier de faire de trouver ces nouveaux rééquilibres pas uniquement de lutter contre le patriarcat ou la domination masculine mais que ça soit un postulat voire presque de tremplin de se dire on peut regagner du terrain aussi sur la question sociale à travers la situation du genre est-ce que pour vous ça peut être une clé une entrée pour cette bataille alors je ne vais pas avoir de mal à me mouiller comme vous dites je pense que oui clairement oui parce qu'il suffit de regarder les statistiques sur les différences de salaire entre hommes et femmes encore aujourd'hui bien sûr que la question du genre est liée à la question sociale bien sûr que c'est une entrée mutuelle dans la lutte des classes et de la lutte des classes vers les questions d'égalité de genre comme je le disais au tout début de cet entretien la ville néolibérale a créé des emplois féminisés a été à l'origine de la polarisation à la fois de genre et de classe des centres-villes ces femmes qui travaillent comme nounous comme femmes de ménage dans les grandes centres commerciaux ou chez les femmes de classe moyenne du centre-ville sont mal payées n'ont pas de couverture sociale voire travaillent au noir et vivent à l'extérieur de la ville et doivent faire garder leurs enfants par leur famille pendant qu'elles vont aller garder les enfants des autres en centre-ville donc oui bien sûr que tout ça est extrêmement interconnecté et je pense qu'il faut faire attention à ne pas subir la même manipulation que les personnes LGBT qui sont ont été ont été utilisées même en sciences sociales dans la façon dont on les a complètement liées à la gentrification ça fait qu'on a une représentation des personnes LGBTQ+, qui sont uniquement des hommes blancs gays cisgenres avec un certain niveau social c'est faux c'est pas la réalité sociale donc je pense que c'est la même chose enfin cela dit je pense que les femmes craignent un peu moins cette manipulation mais encore que donc oui je pense que le s'il y a convergence des luttes il y a clairement convergence des luttes à cet endroit-là bien sûr bon écoutez merci merci je rappelle le titre de votre livre le sexe de la ville aux éditions Silebs avec un sous-titre très important identité, genre et sexualité dans la ville états-unienne merci Laurent Gervais merci à vous paroles urbaines un abécédaire de la ville